L'hécatombe de la nuit dernière sur l'autoroute près de Beaune, 53 morts dont 44 enfants, originaires de Creil et de Crépy-en-Valois, mis sur pied d'une commission d'enquête et ouverture de main d'une information judiciaire. Liban, nouveau cessé le feu à Beyrouth, le pompage de l'eau rétabli, l'américain Philippe Habib poursuit ses efforts diplomatiques. Explosion d'une bombe en banlieue parisienne, le militant arménien qui l'a manipulé, tué, des documents du groupe Orly saisis sur place. Le trafic des vacances, circulation à peu près fluide ce soir sur tous les grands axes routiers. Madame, Monsieur, bonsoir. Ils étaient une centaine d'enfants qui partaient en colonie de vacances organisée par la caisse d'allocation familiale de l'Oise. Une centaine d'enfants de 6 à 15 ans répartis en deux cars. Ils ne sont que 62 ce soir à avoir atteint, sains et saufs, la colonie La Saint-Syrienne en Savoie. 44 enfants ont péri carbonisés la nuit dernière sur l'autoroute du Soleil près de Beaune. Neuf autres personnes sont morts de la même façon dans la collision de deux voitures et des autocars. Inconscience, vitesse, fatalité, la route tue chaque semaine et on s'y habitue presque. Cette fois, il s'agit du plus grave accident de la route jamais vu en France et la plupart des victimes sont des enfants. Les faits, Marcel Tria. 4 heures du matin sur l'autoroute A6 au sud de Beaune. De cet amas de tôles broyées et calcinées, les sauveteurs n'ont pas encore achevé d'extraire les cadavres de 53 personnes, dont 44 enfants. Deux heures plus tôt, trois autocars et sept voitures se sont enchevêtrées ici avant de prendre feu en quelques secondes. Il était environ 1h45. A ce moment, deux autocars d'une entreprise de transport de Saint-Jean-de-Maurienne roulent l'un derrière l'autre, dans le sens Paris-Provence. A bord, une centaine d'enfants de 6 à 15 ans, ils viennent pour la plupart de Crépis-en-Valois. Ils vont rejoindre une colonie de vacances organisée par la direction de l'action sociale du département de l'Oise à Ossois, en Savoie. Tout à coup, c'est la tragédie. On connaît mieux ce soir les circonstances de l'accident. La route est glissante, la circulation est dense, mais assez fluide. Brusquement, la file de voiture qui précède ralentit. Le premier quart français heurte un quart allemand. Le deuxième quart français vient s'écraser contre le premier. Et deux voitures particulières sont prises en étau. Instantanément, tout s'enflamme et d'autres voitures viennent encore s'écraser dans le brasier. Par miracle, tous les passagers du premier quart parviennent à sortir à temps. Ceux du deuxième, par contre, sont pris au piège, la porte avant restant bloquée. Seuls 14 enfants et un moniteur parviennent à échapper à cet enfer par la porte arrière. Les 44 autres, deux moniteurs et les deux chauffeurs meurent carbonisés dans l'allée centrale ou sur leur siège. Les deux voitures broyées en retirera cinq cadavres, eux aussi carbonisés. En tout, 53 morts, dont 44 enfants. L'un des premiers sur les lieux du drame, le lieutenant-colonel Bonnet. C'est évident qu'il nous est très difficile d'apprécier la vitesse des deux véhicules accidentés, enfin des deux cars qui ont brûlé, puisqu'on n'a pas pu récupérer du fait d'un incendie les disques de contrôle des appareils. Par conséquent, affirmer que ces cars roulaient trop vite, à mon avis, ce serait s'avancer. Dès l'accident, un car allemand qui se trouvait un peu en avant de l'accident lui-même a l'initiative chargée de tous les enfants à escapé, ainsi que l'encadrement qui restait, et a amené tous ces accidentés jusqu'ici chez nous, où avec la société d'autoroute, nous avons ouvert des salles pour les réceptionner, essayer de les réconforter du mieux possible. Alors la famille Vernet, Hervé... C'est dans un centre aéré de Châlons-sur-Saône que les enfants rescapés ont été rassemblés. C'est là que les responsables de la colonie de vacances ont dû procéder aux douloureux appels des survivants. L'un d'eux, traumatisé par le choc après avoir échappé aux flammes, est resté caché plusieurs heures durant dans un fourré au bord de l'autoroute. En fin de matinée, les 62 qui ont survécu sont partis vers Ossois pour de bien tristes vacances. Les enfants venaient de deux localités de l'Oise, Creil et Crépi-en-Valois, des localités où tout le monde se connaît. Ils étaient souvent frères et sœurs ou cousins. Ce n'est qu'en fin de matinée que les parents angoissés ont connu le sort de leurs enfants. Estelle Gouzy. Depuis 6 heures, ce matin, à la mairie de Crépi-en-Valois, c'est l'angoisse, l'attente interminable, l'horreur. Il faudra plusieurs heures pour établir avec certitude la liste des enfants qui ont trouvé la mort. C'est M. Dupuis, le maire de la ville, qui, au milieu des familles, viendra un à un les énoncer. Martin Elisabeth. Martin Gérald. Martin Stéphanie. Martin Stéphanie. Vous aviez combien d'enfants dans le quart ? Cinq. Cinq, ils sont tous sauvés ? Tous. Tous. Vous l'avez appris comment ? Vous avez appris la liste qu'il y avait là, autrement, on ne sauvait rien. On m'avait dit, mais si on n'aurait pas la liste, on avait essayé de les avoir au téléphone, ce n'est pas utile. Vous avez passé combien de temps entre le moment où vous avez su qu'il y avait eu un accident et le moment où vous avez su que vos enfants étaient sauvés ? Quatre heures, cinq heures. Pour passer l'heure, il est su à six heures, monopuis, c'est tout. C'est un routier qui nous l'a dit. C'est peut-être un hasard que vos enfants soient, je crois, dans le quart des enfants rescapés ? Parce qu'en principe, ils devaient être dans les autres. Ils étaient avec ses copains. Ils ont changé de quart à la dernière minute. Ils ont changé de quart, oui, la dernière minute. Je ne sais pas pourquoi, je peux vous dire. Peut-être que je sais qu'ils sont turbulents, alors ils sont peut-être mieux avec les autres. Ce soir, c'est toute une ville qui est en deuil. 37 enfants de Crépi-en-Valois sont morts, 17 dans un seul de ces immeubles, 7 dans une seule famille. Les familles des victimes se sont rendues ce soir à Beaune, à bord d'un appareil du ministère de la Défense qui les ramènera demain avec les cercueils des victimes. La colonie de vacances en Savoie avait été organisée à l'attention de ces enfants, souvent défavorisés par le service d'action sociale du département. Après la catastrophe, les responsabilités, bien difficiles à déterminer, font déjà l'objet d'une controverse. Ce n'était pas une colonie de vacances organisée par la Caisse d'allocations familiales. C'était une colonie de vacances qui était connue des services de la Caisse d'allocations familiales et qui était proposée parmi d'autres par les assistantes sociales aux parents qui désiraient envoyer leur enfant en colonie. Vous aviez déjà fait appel où les assistantes sociales de la Caisse avaient déjà proposé cette association de vacances. Oui, nous travaillons avec cette association de vacances depuis plusieurs années, dix ans à peu près au moins. Saviez-vous comment ils organisaient le voyage des enfants ? Depuis plusieurs années, ils organisaient le voyage des enfants en quart. En quart. Et les quarts qui sont partis hier soir, ils étaient venus de Saint-Jean-de-Maurienne, je crois ? Les quarts étaient venus de Saint-Jean-de-Maurienne. Et ils étaient venus à Creil simplement parce qu'il y avait un assez grand nombre d'enfants, de quoi remplir un quart, à Creil comme à Crépy d'ailleurs. Vous saviez que les quarts faisaient l'aller et le retour dans la même journée ? Ils ne faisaient pas l'aller et le retour dans la même journée. Ils étaient arrivés le matin, ils avaient déposé des enfants, ils avaient une chambre, enfin les chauffeurs avaient une chambre retenue à l'hôtel et ils devaient repartir le soir. Est-ce que vous remettez en cause l'organisation même de la colonie de vacances, de l'association de vacances ? Non, je ne pense pas. Je pense que même l'association de vacances a pu, même en s'adressant à une société de transport bien connue, c'est peut-être aussi un fait humain, je ne connais pas les faits et je ne sais pas où mettre des responsabilités. Mais je pense quand même que tout avait été fait pour que les enfants soient en sécurité. L'épouse du propriétaire des deux cars affirme de son côté qu'il s'agit d'une entreprise très sérieuse et qui est tout à fait en règle. Elle estime invraisemblable l'hypothèse d'une course-poursuite entre les deux chauffeurs. Didier Regnier, vous êtes à Dijon, vous étiez sur les lieux de la catastrophe dès l'aube. Vous avez pu recueillir un certain nombre de témoignages. Oui, Christine, c'est une journée bien triste qui s'achève ici du côté de Beaune, sur les bords de cette autoroute où sont mortes, vous l'avez dit, 53 personnes, dont 44 enfants. Un accident qui a plongé la population dans une stupeur, dans une résignation interrogative. Ce matin, de nombreux badauds s'étaient groupés sur le petit pont qui dominait l'autoroute et tous semblaient chercher une explication, une raison à cette tragédie, tandis que d'autres, dans le village voisin, racontaient les événements. Les enfants étaient pieds nus, ils réclamaient leur sac, leur valise, c'est tout. Un moniteur accablé confiait qu'il était terrible de perdre la moitié de ses enfants. Un touriste ayant assisté à la scène évoquait l'impossibilité qu'il y avait à tenter quoi que ce soit pour sauver les prisonniers du car. Témoignage confirmé par le chauffeur du deuxième car, « J'ai voulu remonter, dit-il, dans le véhicule pour vérifier une dernière fois que tous les enfants étaient sortis, mais je n'ai pas pu arriver à la hauteur du deuxième siège, tant la fumée était épaisse, elle prenait à la gorge. » Enfin, un dernier témoin qui suivait les autocars a précisé, « Moi aussi, j'ai voulu aider les blessés, les aider pour les sauver, mais cela ressemblait à un chalumeau. » Voilà pour les témoignages recueillis sur place ce matin. Alors où en est l'enquête ce soir ? Est-ce que l'hypothèse de cette course-poursuite entre les deux chauffeurs de car est soutenue par un certain nombre de témoignages ? Elle est soutenue par beaucoup de témoignages, Christine. L'enquête ne fait que commencer et pour tout vous avouer, elle piétine. Effectivement, beaucoup de témoins, les premiers témoins survenus sur les lieux de l'accident, ont tous dit que les autocars roulaient très rapidement, 100-130 km à l'heure. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'ils faisaient une course. Et là, je dois dire que le commandant de gendarmerie du peloton de Chalon que j'ai rencontré tout à l'heure, précise que rien ne permet de dire que les autocars roulaient à plus de 120-130 km heure. Pour lui, on ne pourra pas le déterminer. La vitesse exacte ne sera jamais connue, dit-il, car les disques de contrôle des deux autocars ont été détruits dans l'incendie. Dernière précision sur les causes de cet incendie. L'enquête piétine, là aussi. Le commandant du peloton de Chalon avance l'hypothèse que le choc aurait servi de détonateur faisant exploser les réservoirs d'essence des véhicules. Merci, Didier Ragné. Le président Mitterrand a adressé en fin de matinée un message de condoléances aux familles. Le Premier ministre Pierre Moroy est en ce moment même à Beaune pour se recueillir devant les corps des victimes et conforter leurs parents. Ce matin, le ministre des Transports, Charles Fitterman, s'est rendu sur les lieux. Il a annoncé la constitution d'une commission d'enquête. Il veut aussi accélérer les conclusions d'un rapport sur la réglementation de la circulation des véhicules lourds. De leur côté, Edwin Javis, le ministre de la Jeunesse et des Sports, et André Henry, ministre du Temps Libre, sont allés rendre visite aux rescapés. De l'étranger, les messages de condoléances affluent à l'Elysée, notamment ceux du président italien Pertini et du Premier ministre britannique. Enfin, syndicats et associations diverses réagissent, demandant une enquête et des mesures plus strictes pour limiter le danger sur les routes. Le substitut du procureur de la République de Dijon vient d'indiquer qu'il ouvrira demain une information pour homicides et blessures involontaires et défauts de maîtrise après la catastrophe de Beaune. Le drame de la nuit dernière a interrompu ce matin la circulation sur l'autoroute A6 dans la région. Il n'y a maintenant pratiquement plus de traces de l'accident. Le trafic a repris, normalement, et de façon générale, sur l'ensemble du réseau routier, le trafic a été assez fluide aujourd'hui. Corinne Pertuis, vous êtes à Ronissoubois, au centre de la circulation routière. Le point ce soir ? Christine, comme vous le dites, derrière moi, presque toutes les lumières sont déteintes, ce qui veut dire que la situation est fluide sur l'ensemble du réseau national routier. Malgré l'accident, la journée s'est bien passée, il y a eu moins de 20% de trafic par rapport au 31 juillet de l'année dernière, et ce sur l'axe autoroutier nord-sud. L'accident de Merseuil a eu un effet dissuasif sur les automobilistes qui ont préféré remettre leur départ vers le midi à demain. Dans la vallée du Rhône, les embouteillages ont même été moins importants qu'hier. Il est triste de noter que l'embouteillage le plus important a été de 42 km, qu'il s'est passé entre Tournus et Beaune, et qu'il est dû à la curiosité morbide des automobilistes qui ralentissait à hauteur du carnage. Actuellement, quelques points rouges sont très localisés, à Cisteron, Souillac, Pouilly-sur-Loire. A La Rochelle, on met une heure pour prendre le bac vers l'île de Ré. Au Pertus, du côté espagnol, il y a 10 km du Bouchon, les camionneurs bloquent la frontière. Comme les départs n'ont pas fait le plein ni hier ni aujourd'hui, ici à Rône-et-sous-Bois, on craint que les vacanciers ne partent que cette nuit. Alors, un conseil de bison futé, si vous devez vous rendre dans le sud, attendez plutôt demain entre 7h et 11h, et même dans le début d'après-midi. Merci, Corinne Pertuis. Plusieurs manifestations d'agriculteurs dans le sud-ouest et dans le Languedoc-Roussillon n'ont pas trop ralenti la circulation. Il n'y a pas eu d'incident, d'autant plus que certains péages étaient gratuits et qu'il y avait même à Narbonne des distributions gratuites de vin. En Corse, à une semaine de l'élection de l'Assemblée régionale, la campagne électorale commence à s'animer avec la tournée des ténors du continent. Le président du RPR, Jacques Chirac, et le secrétaire général de l'UDF, Jacques Blanc, ont tenu un meeting commun hier soir à Agassio. Charles Fitterman, pour le Parti communiste, était lui dans la région de Bastia. Trois attentats, l'explosif non revendiqué, ont causé à Agassio la nuit dernière des dégâts matériels assez importants. Délai de grâce pour l'inscription sur les listes des élections de prud'homme, le ministère du Travail a décidé de prolonger les opérations d'enregistrement au-delà de ce samedi, qui était en principe la date limite. A l'étranger, c'est toujours l'impasse au Liban. Le cessez-le-feu intervenu hier soir après de violents bombardements a été respecté aujourd'hui. Le pompage de l'eau vers Beyrouth-Ouest, interrompu il y a une semaine, a repris cet après-midi, tandis que les Palestiniens renforcent leur dispositif de défense. Gérard Sebag. Profitant de ces quelques heures de calme, la population de Beyrouth s'affaire au déblément des décombres après les violents bombardements d'hier qui ont fait une vingtaine de morts. Selon les experts militaires, 1370 obus ont été tirés sur la ville en quelques heures. La recherche d'une solution politique sera sans doute à nouveau ponctuée d'opérations militaires israéliennes pour accélérer le départ des combattants palestiniens. Cependant, cette attitude amène un durcissement de Yasser Arafat, le leader de l'OLP, qui la nuit dernière a pris la décision de consolider les défenses de Beyrouth. Monsieur Yasser Arafat a envoyé également des messages pour souligner la gravité de la situation à Messieurs Léonis Dwejnev, François Mitterrand, Fidel Castro, le roi d'Arabie Saoudite et le secrétaire général des Nations Unies. Israël a entrebâillé son blocus en permettant le pompage de l'eau, mais pour la sixième journée consécutive, ni électricité, ni vivre. On commence à s'animer avec la tournée des ténors du continent. Le président du RPR, Jacques Chirac, et le secrétaire général de l'UDF, Jacques Blanc, ont tenu un meeting commun hier soir à Jassio. Charles Fitterman, pour le parti communiste, était lui dans la région de Bastia. Trois attentats, l'explosif non revendiqué, ont causé à Jassio la nuit dernière des dégâts matériels assez importants. Délai de grâce pour l'inscription sur les listes des élections de Prud'homme, le ministère du Travail a décidé de prolonger les opérations d'enregistrement au-delà de ce samedi, qui était en principe la date limite. A l'étranger, c'est toujours l'impasse au Liban. Le cessez-le-feu intervenu hier soir après de violents bombardements a été respecté aujourd'hui. Le pompage de l'eau vers Beyrouth-Ouest, interrompu il y a une semaine, a repris cet après-midi, tandis que les Palestiniens renforcent leur dispositif de défense. Gérard Sebag. Profitant de ces quelques heures de calme, la population de Beyrouth s'affaire au déblément des décombres après les violents bombardements d'hier qui ont fait une vingtaine de morts. Selon les experts militaires, 1370 obus ont été tirés sur la ville en quelques heures. La recherche d'une solution politique sera sans doute à nouveau ponctuée d'opérations militaires israéliennes pour accélérer le départ des combattants palestiniens. Cependant, cette attitude amène un durcissement de Yasser Arafat, le leader de l'OLP, qui la nuit dernière a pris la décision de consolider les défenses de Beyrouth. Monsieur Yasser Arafat a envoyé également des messages pour souligner la gravité de la situation à Messieurs Léonis Dwejnev, François Mitterrand, Fidel Castro, le roi d'Arabie Saoudite et le secrétaire général des Nations Unies. Israël a entrebâillé son blocus en permettant le pompage de l'eau, mais pour la sixième journée consécutive, ni électricité, ni vivre, la vie dans le réduit palestino-progressiste est toujours aussi difficile. Dans les hôpitaux, la situation devient préoccupante, manque de médicaments et de plasma sanguin. La Croix-Rouge s'inquiète surtout des possibilités d'épidémie. On signale des cas de gastro-entérite et de galles. Sur le plan diplomatique, la confusion règne. Le négociateur américain Philippe Habib a une nouvelle fois rencontré aujourd'hui le président libanais et son premier ministre, qui souhaitent avant tout la levée du blocus israélien. Philippe Habib a en tout cas obtenu ce matin, vous le savez, la reprise du pompage de l'eau indispensable à la survie de la population. Philippe Habib, depuis des semaines, fait la navette entre les différentes parties en cause pour éviter le pire et pour tenter d'obtenir un compromis. C'est lui qui, de jour en jour, rétablit, vaille que vaille, le cessez-le-feu. L'homme qui tient ainsi entre les mains les fils fragiles d'un règlement est un diplomate hors du commun. Son portrait, Jean-Marc Hillouz. Si de Londres à Damas, de Jérusalem à Beyrouth, aucune des allées et venues de ce petit homme rond ne doivent échapper aux caméras, c'est parce que la mission de Philippe Habib, envoyée spéciale du président des Etats-Unis, ici avec le premier ministre et le président libanais, c'est parce que sa mission est d'empêcher le siège de Beyrouth de tourner au massacre. Deuxième objectif du médiateur américain, obtenir le départ du Liban de toutes les forces libanaises au terme d'un cessez-le-feu durable. Mais parce que, comme Israël, les Etats-Unis n'ont pas de contact officiel avec l'OLP, les négociations sont toujours indirectes, c'est donc par le truchement d'une multitude d'intermédiaires arabes, libanais surtout, que cet américain, fils d'épicier libanais lui-même, est né dans un quartier juif de New York, sonde les intentions de l'OLP et s'efforce ensuite de trouver un compromis avec ses interlocuteurs israéliens, comme ici avec Isaac Shamir. Un mélange de jovialité et de franc-parler, un sens du concret qui écarte volontiers le protocole, Philippe Habib a dit-on la confiance personnelle de Ronald Reagan et une grande liberté de manœuvre. Il ne parle jamais aux journalistes et se déplace sans fanfare. Pendant sa mission au Liban, Philippe Habib, toujours consultant dans le secteur privé, n'a pas le droit à d'autres salaires que sa retraite de diplomate de carrière. Il touche une indemnité de 80 dollars par jour, 560 francs. Explosion cet après-midi à l'aéroport de Munich, près du guichet d'embarquement de la compagnie israélienne El Al. Sept personnes ont été blessées, dont trois grièvement. L'engin explosif aurait été placé dans la valise d'un passager embarquant sur l'avion israélien. La fin d'une guerre, la guerre des Malouines, le retour à la tradition, celle de l'Empire britannique, les cérémonies marquant dans l'archipel le rétablissement de l'ordre normal de la vie insulaire, avaient, comme il se doit, une allure très britannique. Gérard Sebac. Les Falklandes ont véritablement retrouvé la tradition britannique. C'est le signe inéluctable du retour à la souveraineté de Londres sur l'archipel. Et l'on sait combien les Anglais sont achachés à ce qui peut nous paraître comme parfois désu. Le haut-commissaire britannique, M. Rex Hunt, arborant son bicorne à plumes, a présidé à l'ouverture du conseil législatif à Port Stanley. Six personnes représentent les 1800 habitants de l'archipel. Le gouverneur, après avoir salué les soldats qui ont participé à la libération, va pouvoir maintenant s'occuper des dégâts écologiques provoqués par la guerre. M. Strange, traduisait M. Étrange, le conservateur de l'île, lui a fait part de ses préoccupations concernant la population de pingouins, il y en aurait plusieurs millions, ainsi que des albatros, quelques baleines, des dauphins et d'autres variétés d'animaux à poils et à plumes. La vie est bien redevenue britannique au Falkland. Une explosion dans un pavillon de banlieue a gagné la nuit dernière, confirme les menaces des terroristes arméniens du groupe Orly. Pierre Gouloumian s'est tué en manipulant une bombe de sa fabrication dans un pavillon appartenant à des amis corses. L'intérieur du logement a été soufflé par la déflagration, mais son frère qui était au rez-de-chaussée est indenne. Interrogé par les policiers de la brigade criminelle, il reste muet. Il était au Liban il y a dix jours, des documents du groupe Orly ont été trouvés sur place. Les deux frères naturalisés français sont nés au Proche-Orient. Le groupe Orly, je vous le rappelle, a revendiqué deux des attentats commis la semaine dernière à Paris. Et les policiers pourraient tenir maintenant la première piste sérieuse sur ce groupe mystérieux et ses racines au Proche-Orient. Le meurtrier du gardien de la paix, abattu hier en plein centre de Nantes, a été arrêté la nuit dernière. Il s'agit d'un malfaiteur qui a bénéficié d'une remise de peine après une condamnation à 15 ans de réclusion criminelle. Les différents syndicats de policiers protestent et réclament davantage de fermeté dans la lutte contre la criminalité. Une cérémonie à la mémoire du gardien de la paix s'est déroulée cet après-midi sur les lieux de la fusillade. Pour aérer cette actualité bien lourde, une histoire, l'histoire d'une femme qui exerce un métier peu courant. A l'entrée des ports, pour réglementer le trafic dans les sémaphores, travaillent des personnages que l'on ne voit jamais, des aiguilleurs des bateaux en quelque sorte. Ils sont plusieurs centaines tout au long du littoral. Parmi eux, une seule femme, Jean-Claude Darigo et Gérard Derlec l'ont rencontrée. Dans la région des Telles, on la connaît bien la Josiane. Les marins pêcheurs comme les plaisanciers de l'été. La voix de cette jeune femme de 33 ans, ils l'ont entendue retentir dans le haut-parleur de leur radio de bord à chaque fois qu'ils ont abordé le chenal du port. En quoi consiste votre travail ? Mon travail consiste à surveiller les bancs de sable à basse-mer et suivant le passage que je trouve, je prends des repères qui sont juste sur le balcon et je guide le bateau après, dans le passage que j'ai trouvé. Pourquoi ? Parce que la passe est difficile ici ? La passe n'est pas difficile, non, mais il y a des bancs de sable qui se déplacent, il faut les surveiller. Encore à gauche ! Josiane Péné a été fort étonnée que l'on s'intéresse à elle. Elle fait son travail de sémaphoriste, un travail qui implique jour et nuit, vigilance, coup d'œil, esprit de décision, sans avoir pour cela l'impression qu'elle et sa petite fille de 10 ans est quoi que ce soit d'extraordinaire. Pourtant, au pays des Telles, qui en a vu bien d'autres, on n'hésite pas à dire, elle en a eu du cran, la Josiane, après son malheur. J'ai commencé ce travail il y a deux ans, mais je tenais, enfin j'étais avec mon mari au sémaphore il y a une douzaine d'années, enfin il y a 12 ans passé de février, malheureusement il est tombé malade, ensuite il est décédé, et à la mairie des Telles, ils ont été, enfin ils ont... Pour eux, j'étais capable de tenir le sémaphore, étant donné que j'avais un brevet de radio, que je savais comment surveiller les bandes sables, je savais aussi guider les bateaux, et on m'a gardée. C'est merveilleux d'ailleurs. Mais ça n'est pas un travail trop dur pour une femme ? Non, non. Enfin, il faut aimer son travail, je pense que lorsqu'on aime son travail, rien n'est difficile. Mais l'hiver, vous ne vous sentez pas isolée, l'été ça va, vous avez des vacanciers, mais l'hiver ? Non. Alors en hiver, je prends mes vacances. Je suis à l'inverse des autres. Josiane Péné, une femme à laquelle les propriétaires de navires n'hésitent pas à confier leur capital de travail et la sécurité de leurs équipages, quand la brume et les tempêtes rendent les retours difficiles ou incertains. Ses gestes et ses manœuvres, elle les fait invariablement plusieurs dizaines de fois en 24 heures. Son salaire, 3 800 francs par mois. Le Tour de France à la voile. Le voilier Le Havre a remporté hier la 14e étape La Rochelle-Royant et se rapproche de Marseille au classement général. C'est à Deauville qu'aura lieu le tiercé de demain. Les pronostics de Pierrette Bresse, vous les voyez sur votre écran. Le temps, le 13, le 3, le 8, le 7, le 10, le 2 et le 11. Le temps, maintenant, on parlait hier de sécheresse. Elisabeth Eslet, vous avez réussi à faire pleuvoir. Oui, il a plu et il a même presque trop plu par endroit. La preuve, dans les départements de Léros et du Gard, qui étaient victimes de la sécheresse depuis plusieurs semaines, il a plu très très fort, des pluies d'une intensité exceptionnelle, puisque paraît-il, on n'en avait pas vu de semblable depuis 62 ans. Et ces pluies exceptionnelles ont fait des victimes, puisque 500 brebis ont été foudroyés, toujours dans ces régions. Alors, pour demain, la météo nationale prévoit une accalmie du mauvais temps, mais ça ne durera pas longtemps. Demain matin, donc, de la brume un peu partout. Encore un peu de pluie au bord de la Manche et sur les Alpes, mais ça ne durera pas. Et ailleurs, et l'après-midi, donc, un assez beau temps partout, avec tout de même davantage de nuages sur la Bretagne, la Normandie, le Nord, et jusqu'à l'Alsace. Et puis, dans la soirée, eh bien, retour du mauvais temps par le sud-ouest, ce qui amènera des nuages et des orages sur les Pyrénées et le sud du Massif central. Les températures, demain, à l'exception de la Manche et de la Mer du Nord, enfin, des bords de la Manche et de la Mer du Nord, où il n'y aura pas de changement, eh bien, il va faire un petit peu plus chaud, une moyenne de 2 degrés de plus par rapport à aujourd'hui, ce qui donnera des maximas à 30 degrés dans la région de Perpignan et de Marseille, et en Corse. Demain, nous serons le dimanche 1er août. Le ciel a donc décidé de faire un petit effort pour accueillir ce nouveau mois, un effort aussi pour les Alphonses et pour les Suisses, dont ce sera la fête nationale. A 23h15, Jean-Claude Renaud vous présentera notre dernier journal. Demain, Antenne de Midi avec Philippe Labreau. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada